allô allô ouais ouais je voulais t'appeler en vitesse là tu sais le film que tu avais emprunté à la bibliothèque là et le dvd il était lisible ouais bah ouais bah en ce moment en fait sur le site ou sur l'appli france télévision il ya une programmation de films d'animation japonaise je crois qu'il est dedans ouais il ya neuf films alors certains sont plus connus d'autres mais dans l'ensemble c'est plutôt une sélection de qualité même si franchement c'est des films pour certains qu'on a déjà vu mille fois mais bon ouais c'est relativement large en programmation il ya pas déjà déjà pour les anciens il ya jinro la brigade des loups de hiroyuki okiura c'est un film qui avait fait sensation à l'époque de sa sortie en france parce que déjà c'était scénarisé par mamoru hoshi et c'est réalisé par le studio d'animation production ig le studio qui à l'époque était connu pour pour la qualité en fait de la qualité technique de ses productions et jinro en fait c'est le film qui vient juste avant blood the last vampire qui était vraiment qui était vraiment le climax justement de la technicité de production ig et à l'époque ça avait tout le monde mikao pour ce qui est de l'animation bon et sinon j'ai re concrètement en fait c'est un film sur un grand méchant loup qui tenterait de changer sa nature profonde au contact du petit chaperon rouge quoi et techniquement c'est impressionnant mais par contre c'est une narration lente enfin pour être honnête moi j'aime pas beaucoup le film je le trouve un peu pompeux et faussement profond mais bon je sais pas voilà je sais pas ça n'a pas marché sur moi mais mais voilà pour moi c'est un film qui est un peu surcoté dans toute cette sélection c'est celui qui est le plus surcoté de mon point de vue mais ça ça reste un bon film c'est peut-être moi qui suis juste passé au travers quoi sinon il ya aussi silent voices c'est le film sur un jeune homme qui dans son enfance en fait harcelait une jeune camarade de classe sourde et muette et qui va tout faire pour se racheter une fois jeune adulte quand il va quand il va comprendre qui enfin ce qu'il a fait quoi et des dégâts qu'il a fait c'est un film qui est très très beau sur une espèce de ouais c'est un film qui est très très beau de pas de tous les points de vue d'ailleurs techniquement et d'un point de vue de la scénarisation c'est une très belle histoire très positive in fine et qui pose qui pose la question du don de soi et des raisons qui poussent à faire à faire ce don de ce don de soi sinon il ya aussi la tour au delà des nuages de makoto shinkai c'est son premier long métrage il dit ça de mémoire faudra vérifier mais il me semble que c'est son premier long métrage et tout ce qui va faire et tout ce qui va faire son succès ensuite avec agartha your name et puis récemment les enfants du temps bah en fait déjà tout est là et c'est d'autant plus intéressant à regarder maintenant en fait c'est presque un gigantesque prototype de ce que deviendra son cinéma ensuite et de ce qu'elle est son cinéma aujourd'hui quoi sinon il ya aussi que j'aime bien il y a à patema et le monde inversé de yessouhiro yoshiura alors qu'il fera pas grand chose ensuite lui et pourtant le film il a il est assez il est assez étonnant enfin disons qu'il ya un concept de haut et de bas qui fonctionne vraiment très très bien oui voilà le monde inversé donc comme dans le titre et le film en fait il tient sur ce concept et il est bourré d'idées de mise en scène sympa et c'est limite s'il donne pas le vertige s'il a des problèmes d'oreilles internes et bon sinon en termes d'histoire c'est du roméo juliette assez classique mais mais c'est rondement mené et techniquement très très sympa et puis pour finir enfin pour finir moi dans ceux que j'avais déjà vu il ya iron et ime les rêves éveillés alors c'est kenji kamiyama et alors celui là c'est bon vraiment c'est mon petit préféré parce que c'est un film qui est absolument totalement imparfait et qui raconte la vie d'une jeune fille dont dont les rêves se confondent avec avec la ou plutôt les réalités je t'en dis pas plus mais clairement c'est un film que j'ai beaucoup aimé aussi bien techniquement que d'un point de vue de l'histoire de l'écriture l'animation enfin vraiment c'est un film étonnant j'ai beaucoup aimé et puis sinon alors il y en a plein mais que j'ai pas vu tu as dans un recoin du dans un recoin de ce monde de sunoho katabuchi lou et l'île aux sirènes de masaoki yuasa et et june la voix du coeur de tasuyuki nagai anna et alice de shunji yuai alors ça c'est le film qui a une histoire bizarre à la base en fait les personnages ont été créés pour une pub kit kat au japon et le réalisateur il en a fait un film live avec des actrices et ensuite ce film là d'animation serait une préquelle du film live mais avec des séquences qui ont été animées en rotoscopie donc des séquences d'animation faites à partir de plans d'actrices de films live ouais du coup c'est bon voilà ça c'est j'ai envie de le voir aussi et du coup ouais par contre je sais pas si c'est parce que je passais par l'application android tv de ma freebox mais je pouvais pas avoir de vo sous titré sur les films que j'ai maté enfin que j'ai revu avec les filles donc à vérifier mais alors autant avec les gosses patema et hiru naïmé pas de problème c'est super autant de jinro et isa den voices bon c'est moins conseillé on va dire donc comme c'est des trucs qui sont plus adultes on a envie d'aller vers la vo aussi et là je sais pas si si la vo disponible à vérifier je sais pas trop mais j'ai cru voir que certains seraient retirés de la programmation plutôt que d'autres il y a certaines dates enfin il y a des dates qui sont indiquées sous les titres mais du coup je je sais pas trop comment ça va durer moi perso j'aimerais bien qu'ils renouvellent ça mais avec d'autres films typiquement les films de satushikon ça serait bien qu'ils soient rediffusés de temps en temps parce que je sais pas paprika perfect blue tout ça c'est des films qui méritent quoi et on les voit jamais alors que tout le monde est unanime pour dire que c'est génial bah tokyo godfather par exemple c'est un film qui est génial et hyper accessible d'ailleurs je dis ça mais je crois qu'il va être rediffusé sur netflix là dans quelques jours tokyo godfather bah pour les fêtes de noël justement enfin bref jinro pour la culture silent voices pour les émotions et hironéime pour le plaisir de la découverte d'un super film ah moi je te recommande vraiment ces ces trois là quoi ouais voilà et bah ouais et bah écoute bon film à toi ça marche ça marche allez bisous bisous salut et bah ouais